C'est ce qui s'est passé au début, au mois de décembre. Et de là, on a dit que probablement on aurait vu quelque chose. Quand j'ai dit quelque chose, c'était dans des conditions météo qui donnent beaucoup de fausses échos. Et il faut aussi dire que les opérateurs n'ont pas l'habitude de travailler avec une image pareille. Donc, ils travaillent toujours sur une image filtrée. Et finalement, ils ne savent pas exactement ce qui se passe quand on laisse entrer les informations comme maintenant. Donc, ils n'ont peut-être pas bien interprété l'image. Donc, on ne peut pas conclure qu'on a observé des ovnis. Oui, M. Brannick. Disons que moi, je voudrais intervenir pour rendre les gens conscients que s'il s'agit vraiment d'un phénomène dont on pourrait d'exclure, supposons qu'il est militaire. Alors, je dirais qu'avec le caractère massif des observations, parce que les films qu'on a vus tout à l'heure, ce ne sont pas les seuls témoignages. Il y a beaucoup de témoignages, je crois en lumière aussi. On a vu, on voit, et de manière presque quotidienne maintenant, dans la région de Liège, Flémal, etc., un objet de taille raisonnable évolué. On le voit, on en voit un ou on en voit plusieurs ? C'est le même ou il y en a plusieurs ? Dans les derniers jours, c'est toujours la même description qui est faite et il semble bien que le phénomène soit isolé, soit unique. Mais on a eu des témoignages dans le courant de janvier et de décembre où on voyait quasiment simultanément trois de ces objets. À des endroits différents. Oui, je voudrais donc... Je dirais que dans ce cas-là, ces apparitions posent un défi. Elles posent un défi à la fois, je dirais, à l'armée, au monde scientifique et à la population qui commence, dans la région de Liège en tout cas, à avoir une sourde inquiétude. Quand on entend les gens parler, c'est un des sujets de conversation, en tout cas parmi la population, qui est assez fréquent. Et les gens se demandent ce qu'on fait. Ils voient très peu d'échos venir des milieux scientifiques, très peu d'échos revenir de la gendarmerie où fréquemment ils déposent, et très peu d'échos venir de l'armée. Bon, ça c'est les trois, disons, les trois entités scientifiques, gendarmerie et armée qui pourraient rassurer les gens. Donc, ce défi-là doit être relevé, je dirais, parce que si, par exemple, l'armée considère qu'il y a là un objet qui vole sans apparemment autorisation de fréquenter l'espace aérien, c'est un défi. Pour les scientifiques, le mode de propagation de cet objet que moi j'ai vu, disons, et je n'en ai pas douté, disons, en tout cas faisant peu de doute, j'ai vu là un type de trajectoire qui, pour moi, pose un défi aussi du point de vue physique. Alors, je crois qu'il faudrait, dans ce cas-là, pour une fois, faire une action modèle. On a la chance d'avoir ici un phénomène dont, pour moi, je ne ferai pas d'hypothèse, parce qu'il n'y en a aucune qui, pour l'instant, me satisfait. On a la chance d'avoir un phénomène qui est facile à observer, parce qu'il suffit d'aller se poster dans la région de Flémal, de Bierset ou de Hayouaille, disons, pendant trois, quatre jours, et on est sûr de l'observer. Il passe par des points qui sont presque, disons, reproductibles. Il y a des trajectoires très fréquentées, comme ça. Et donc, je dirais qu'il faudrait lancer une campagne conjointe de recherche, et pas trop tard, pour essayer d'identifier ce phénomène-là. Oui, M. Loosbert. Mais on a parlé d'une photographie, peut-être trop vite. Peut-être les journalistes ont parlé trop vite d'une photographie que j'avais prise et qu'on attend un petit peu dans les journaux. C'est l'occasion de remarquer, peut-être, on en parlait avant l'émission, que la difficulté de photographier ces engins, quels qu'ils soient, était énorme. Il faut des films... Oui, la photographie en question, d'ailleurs, n'a rien donné. Je voudrais insister sur le fait que la campagne que nous avons lancée vendredi, samedi, dimanche passé, a été faite avec des moyens très pauvres. Moi, je suis un physicien théoricien, donc je n'ai pas de laboratoire derrière moi pour fournir du matériel optique performant. La Sobebs n'est pas une organisation qui peut financièrement soutenir l'achat et l'emploi de matériel très performant. Donc, en fait, même le peu de matériel qui était utilisé a été manipulé par des amateurs aussi doués que ce soit. Pour faire des photos en pleine nuit d'objets lumineux, c'est extrêmement difficile. Et donc, nous ressentons le besoin de relever le défi en mettant vraiment des moyens extrêmement sérieux, fiables. Non, mon colonel, là, vous êtes un peu interpellé. Est-ce qu'il n'y a pas matière à ouvrir une enquête sans risquer le ridicule ? Bref. Tout d'abord, je voudrais préciser que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de menaces. Donc, il n'y a pas eu d'actes agressifs. Il n'y a pas eu de gens qui ont été blessés. On ne peut pas dire que le trafic aérien a été gêné par des objets décrits. Donc, on n'est pas tout à fait dans le domaine de défense. La défense nationale n'est pas propriétaire de l'espace aérien. C'est le ministère des Communications. Donc, c'est eux qui gèrent l'espace aérien au-dessus de la Belgique. Jusqu'à présent, ils n'ont pas eu de problème du tout. Donc, jusqu'à présent, ils ne sont pas intéressés, je dirais. La défense nationale est très intéressée, c'est évident. Mais on ne va pas agir sans coordination avec le ministère des Communications. Deuxièmement, il y a le ministère des Affaires intérieures, qui est responsable de la sécurité au sol, je dirais. Donc, entre autres, la gendarmerie doit être mise en œuvre par le ministère des Affaires intérieures. Donc, il faut absolument une coordination à ce niveau-là. Si on reçoit le mandat pour faire quelque chose de coordonné. C'est ça. Si je peux intervenir à ce niveau-là aussi, je crois que M. Brinic a bien parlé de défis. C'est un véritable défi, c'est vrai. La SEMEPS est prête à relever ce défi. Elle est déjà en partie en train de le faire. Mais comme M. Brinic l'a dit également, nous n'avons pas les moyens, nous, de relever ce défi. Nous n'avons pas les moyens, ni techniques, ni financiers pour le faire. Alors là, nous faisons ici, vraiment, on profite de l'occasion. C'est une offre de service. Nous sommes, nous, sur le plan du phénomène, nous le connaissons suffisamment. Nous savons comment l'appréhender, nous savons comment y réfléchir. Nous demandons simplement, si vraiment d'autres sont avec nous, d'accord pour relever le défi, qu'on nous offre les moyens de le faire et nous le ferons. Voilà, j'imagine que là... Je voudrais peut-être... Oui, rapidement, et puis M. Lossberg. Je voudrais que depuis que nous avons fait ces observations pendant ce week-end, du côté des collègues physiciens, on peut compter de plus en plus sur un appui en cas d'une enquête sérieuse. On aura du matériel, des gens sachant le manipuler. Donc le monde scientifique, pour l'instant, est en train de... Sans faire d'hypothèses extraordinaires, mais... D'accord, d'étudier le phénomène, elle est sûre que c'est suffisamment sérieux que pour étudier le phénomène. M. Lossberg. Oui, moi je cherchais des sources de financement pour aider la SOBEPS. On pourrait imaginer, si l'armée ne débloque pas des crédits, alors s'il y a un appel à des cinéastes ou à des producteurs de films, celui qui sortirait un film sur ce qu'on vient de vivre pendant quelques mois... Vous savez, il y a quand même une collaboration actuellement avec les forces armées. Vous avez quand même accès maintenant... Aux informations. Aux informations du radar. Parlez, par exemple, on parle toujours des radars. C'est toujours compliqué, les radars. Il y a des tas d'effets fantômes là-dedans. Mais pourquoi pas, il y a des photographes à l'armée, des caméramens. J'imagine que ça doit être une tactique qu'on doit développer aussi, de surveiller et de faire des bonnes photos. Certainement que les images photos, films infrarouges, ce seront les documents les plus intéressants. C'est parce que je parlais au début là, de l'éloignement de nombreux scientifiques, et notamment astronomes, par rapport à ce genre de phénomène, pour la raison évidente qu'on manque cruellement de documents, évidemment. Des physiciens ne sont pas habitués à raisonner sur des témoignages. Donc, voilà le problème. Monsieur Lossberg, oui ? Je voudrais insister sur le fait que ça pourrait être les physiciens qui prennent les images aussi. Dans les laboratoires d'optique, on dispose actuellement de caméras vidéo autrement perfectionnées que celles qu'on trouve dans le... Il faut trouver des crédits et trouver des gens qui veulent bien s'en occuper. Le problème est le même. Bon, ça dit, monsieur Lossberg, qu'une question. Il a fallu une série de conditions ici pour que l'étincelle, c'est une hypothèse scientifique que l'étincelle se fasse pour donner naissance à la vie sur la planète Terre. Est-ce qu'il y a des calculs de probabilité qui permettent de dire cette étincelle qui s'est produite sur la Terre, ça a dû nécessairement ou ça a pu se produire ailleurs ? Comment réagissent les scientifiques à ce sujet ? C'est un chapitre extrêmement passionnant. Je crois qu'il reste quelques minutes. Je vais donc nécessairement être bref. Et pourquoi pas, ce n'est pas de la publicité payée. C'est renseigner un livre fait par un scientifique qui est très bon, le livre. Emmanuel Davous, de Silence au point d'eau, aux éditions Technéa. Je vous le montre. Voilà, alors, sur cette hypothèse... Bon, et on parle maintenant, enfin, je vais dire, des extraterrestres. C'est quand même le plus amusant, finalement. Si ce n'est pas l'armée, si ce n'est pas des civils qui jouent, ou une firme pharmaceutique qui essaie de vendre des calmants en affolant. Voilà, un mobile possible. Eh bien, alors, ce sont des extraterrestres. Quelle est la probabilité qu'il y ait de la vie ailleurs que sur la Terre ? On n'en sait strictement rien, sinon que le processus d'évolution qui a formé les étoiles et les planètes a réussi une fois au moins à créer de la vie. Nous sommes là. C'est la seule preuve évidente qu'il y a de la vie dans l'univers. C'est nous. Et il y en a-t-il ailleurs ? Et à partir du moment où il y en aurait ailleurs, le problème de communication est à la fois simple et compliqué. Si une autre civilisation est plus avancée que nous, en extrapolant les moyens actuels, on peut lancer des signaux, des messages, et on peut voyager. On a le temps à l'échelle astronomique, dans 100 millions d'années, on va loin. Même avec des véhicules qui vont moins vite que la lumière. Vous parliez de la question du grand silence aussi, en disant s'il existe quelque chose ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas nous le dire ? Voilà. C'est un paradoxe qui a été énoncé par les scientifiques. Certains avaient fait des calculs assez favorables sur les probabilités. Quelle est la probabilité qu'une étoile soit une bonne étoile pour la vie, c'est-à-dire pas trop chaude, pas trop froide, un peu comme notre Soleil ? Quelle est la probabilité pour qu'une planète soit bien mise, pas trop près, pas trop loin ? Nouvelle probabilité, une chance au temps. Quelle est la probabilité que cette planète ait une croûte solide et une atmosphère autour, avec si possible de l'oxygène à un moment donné ? Donc vous voyez, chaque fois, une chance au temps d'avoir les conditions requises pour la vie. Ça fait une chance finalement sur, je ne peux pas citer de chiffres, sur un nombre extraordinaire de possibilités. Et puis on multiplie par le nombre très très grand d'étoiles, des situations où la nature a pu jouer comme ça, à créer de la vie. Et alors, vous en arrivez à quelle conclusion ? Eh bien, c'est au moins un, c'est-à-dire nous, mais on ne sait pas conclure. Je vous ai dit, il y a une commission de l'UAI qui s'est créée. Il y a 30 ans qu'on essaie de détecter des signaux. Donc, probabilité existe, mais avec quelle intensité, on ne sait pas. Je le laisse très rapidement, parce qu'il nous reste un peu plus d'une minute trente. D'abord, M. Brénick... Je crois que si on faisait un calcul de probabilité, effectivement, on arriverait à une assez grande probabilité, c'est ce que vous vouliez dire. Or, on n'observe rien comme contact venant d'extraterrestres. Mais on peut imaginer aussi qu'ils résonnent comme des physiciens. C'est-à-dire qu'ils essayent d'observer nous, par exemple, un objet qui est nous, en essayant de le perturber le moins possible. Parce que, donc, ça pourrait modifier l'objet qu'on cherche à observer. C'est ça. Alors, maintenant, M. Bougard, très rapidement, vous souhaitiez dire quelque chose. Mais oui, je voulais simplement dire qu'effectivement, on a peut-être là l'opportunité d'avoir enfin des renseignements et des informations d'une éventuelle visite. Je crois que l'occasion est rêvée. Et si on la loupe, il y en a beaucoup qui vont s'en mordre les doigts. Alors, ce que j'ai dit tantôt, je le répète, parce que je crois que vraiment l'occasion est trop belle. Nous avons là une occasion unique de connaître vraiment enfin ce qu'est peut-être le phénomène d'OVNI. Et vraiment, je renvoie la belle au service officiel, au ministère en particulier, en disant, bon, voilà, que peuvent-ils nous apporter d'autre que des informations ? Nous avons besoin de moyens. Ces moyens, nous les réclamons. Voilà, l'appel est lancé. Colonel, vous reproduirez peut-être cet appel auprès de votre ministre. Je crois que de toute façon, il y a quelque chose d'intéressant à examiner pour l'instant. Merci d'avoir suivi ce débat qui est loin d'être clos, ce qui le rend d'ailleurs tout à fait passionnant. Merci d'avoir été avec nous aussi, messieurs. Bon après-midi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501